Bonjour à tous, vous venez de transmet dans Magic C'est Chic et plus précisément sur la Terre du Milieu pour la dernière extension de Magic the Gathering, et là le Ring de The Gathering va prendre tout son sens ! Salutations chers Planeswalkers, c'est effectivement le grand fantasme d'un nombre conséquent d'adeptes de Magic qui se concrétisera le 23 juin. Ce jour-là sortira enfin le set du Seigneur des Anneaux, Chroniques de la Terre du Milieu. Attendez-vous à voir les personnages mythiques créés par Tolkien incarnés par de superbes créatures légendaires, des sorts reprenant les scènes cultes de la saga et des versions alternatives qui vont faire s'évanouir ou se déchirer les fans. Car Wizards of the Coast nous livre ici sa propre vision du Seigneur des Anneaux en prenant avant tout comme matériel de base les livres. On y reviendra, mais remercions Playin qui soutient cette vidéo de présentation, vidéo qui vous dira tout sur l'anneau unique. Vous pouvez déjà précommander cette extension sur leur site playin.com et faites vite Monsieur Frodo, car une rupture de certains produits est probable. Si vous n'avez pas déjà utilisé notre code à usage unique lui aussi, enfin pour l'année, et bien faites-le donc ! C'est Chic 2023 et il vous octroie 50% de points de fidélité supplémentaires. Playin va célébrer ce set avec des avant-premières à partir du 16 juin, mais ça ne s'arrêtera pas là, puisqu'en parallèle de la sortie officielle, une semaine après donc, se tiendra un Command Fest à Annecy organisé par leur soin. Table de commandeurs, Draft Seigneur des Anneaux, rencontre avec les illustrateurs et créateurs de contenu Magic, il y aura de quoi s'amuser et nous y serons pour animer des tables de commandeurs et jouer avec vous. Pour ma part, je vous invite à jouer dans le format Housebreaker, rendu officiel par Wizards il y a peu. C'est du Singleton en 60 cartes, mené par un commandant qui doit être un Planeswalker, accompagné d'un sort de rituel ou d'éphémère signature, lui aussi en commande zone. J'ai adoré builder autour de ce format de jeu dernièrement. Et de mon côté, ce sera du commandeur normal, mais avec la variante du Treachery. Vous aurez un rôle secret, en plus de votre deck, avec un pouvoir qui lui est associé. C'est très simple à prendre en main, et c'est pour moi le meilleur moyen de jouer à Magic à plusieurs actuellement. N'hésitez pas à venir tester, et sûrement bien rigoler avec moi ! Avant de nous aventurer jusqu'au Mordor, revenons au set du Seigneur des Anneaux avec une information essentielle concernant la légalité de ces cartes. Elles ne seront pas jouables en Standard et en Payoneer. C'est un set moderne et au-delà, donc valable en Legacy et en commandeur. Gollum. Gollum. Alvar, ça va ? Oui oui, allez, venez les Hobbits. On a encore une longue route. Smeagol va vous la montrer. Suivez-moi. Wizards n'a pas fait les choses à moitié en nous proposant plusieurs versions de chaque personnage iconique de la Terre du Milieu. Gandalf a par exemple le droit à trois déclinaisons dans le set de base, mais attardons-nous sur le jeu de la Terre du Milieu. Sur sa version, Elechnorn la Blanche, euh pardon, Gandalf le Blanc. Avatar et sorcier 5-4 flash pour 5 dons de blancs. Il donne le flash à vos sorts légendaires et d'artefacts. Mais surtout, il doublera leurs effets d'arrivée en jeu et les effets déclenchés par leur départ du champ de bataille, qui inclut donc les effets d'exil, de blink ou de bounce. Si vous avez besoin de plus de couleurs que le seul blanc de ce joli Gandalf, orientez-vous vers l'Aragorn mythique qui coûte 4, un de chaque couleur, sauf du Mana Noir, un humain et noble 5-5. Pour cet Aragorn unificateur, sortez vos cartes multicolores, car il aura un effet pour chacune de ces couleurs dans les sorts que vous lancez. Un sort blanc lui fera pondre un jeton A1 blanc et soldat, un sort bleu octroie un regard 2, un sort rouge collera trois blessures à un adversaire ciblé, et un sort vert donne plus 4 plus 4 à une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Tour 4, Aragorn, Tour 5, Omnat, on en parle ? Je préfère pas Quentin. Autre membre de la communauté de l'anneau, l'humain et soldat Boromir, 3-3 vigilance pour 3 dont un blanc. Ce 8-Bear vous permet de contrecarrer les sorts qui auraient été lancés sans avoir dépensé de mana. Sorts avec la cascade, les fameux élémentaux qui terrorisent le moderne, des staples comme Force of Will ou le cycle de sorts gratuits des commandeurs d'Icoria. Bref, il y a une multitude de cas où ça peut arriver, mais ce n'est pas la seule utilité de ce gardien de la tour, loin de là. Il peut se sacrifier à tout moment pour rendre vos créatures indestructibles. Puis l'anneau vous tente. Mais ça veut dire quoi ça ? C'est la grande et toute nouvelle mécanique de ce set. Plusieurs cartes possèdent cet effet car il est difficile pour les mortels de résister à l'appel de l'anneau unique. Quand l'anneau vous tente pour la première fois de la partie, cela vous amène aussitôt à obtenir un emblème appelé sobrement l'anneau. Que voici. Et il va ensuite y avoir deux choses à faire. La première consiste à lui faire acquérir sa prochaine capacité. Si c'est la première fois que l'anneau vous tente, ce sera donc la première capa en partant du haut. Puis elles se cumuleront à chaque fois que l'anneau vous tentera à nouveau. Il y en a quatre en tout. Avant de rentrer dans leurs détails et de voir quel est le second effet à résoudre, sachez que l'anneau est un emblème qui vous est propre et qui sera là définitivement. Les autres joueurs ne peuvent pas interagir avec et chaque joueur peut avoir son propre emblème de l'anneau. Je croyais qu'il était unique mais bon. Une fois que l'anneau a obtenu sa prochaine capacité, vous allez ensuite devoir choisir un porteur de l'anneau parmi les créatures que vous contrôlez. Elle va alors avoir les dites capacités indiquées sur l'emblème. La première va d'emblée la rendre légendaire et elle ne pourra pas être bloquée par des créatures de force supérieure à la sienne. Si vous êtes tenté une deuxième fois, vous pourrez choisir de conserver cette créature comme porteur de l'anneau ou alors en choisir une autre afin d'endosser ce célèbre fardeau. Si le porteur de l'anneau quitte le champ de bataille d'une façon ou d'une autre, il perd ce rôle et les bonus de l'emblème. Oui, il va vous falloir attendre d'être retenté par l'anneau pour en faire profiter à nouveau à l'une de vos bêtes. Viendra alors la deuxième capacité de l'anneau s'additionnant à la précédente et qui indique que quand le porteur de l'anneau attaque, on loote d'un. C'est-à-dire qu'on pioche une carte avant de défausser une carte de sa main. La troisième dit que quand le porteur de l'anneau est bloqué par une créature qui aura forcément une force inférieure ou égale à la sienne, pour rappel, cette créature bloqueuse sera sacrifiée par son contrôleur à la fin du combat. Pratique pour se débarrasser des bloqueurs indestructibles. Enfin, quatrième et dernier effet, quand le porteur de l'anneau inflige des blessures de combat à un joueur, chaque adversaire perd 3 points de vie. Si vous continuez d'être tenté par l'anneau au-delà, après avoir acquis cette quatrième capacité, il ne se passera plus rien sur l'emblème, déjà arrivé à sa pleine puissance. Mais vous pourrez réattribuer à une autre créature ce rôle de porteur de l'anneau. Mais que se passe-t-il si vous n'avez pas de créature quand vous êtes tenté par l'anneau, que ce soit pour la première, deuxième ou je ne sais combien dième fois ? Eh bien, pas grand chose. L'anneau prend ses capacités normalement, mais vous n'aurez juste pas de porteur pour en profiter. Maintenant que vous avez assimilé les tentations de l'anneau, on peut regarder quelques cartes mettant en scène ce cher Frodo. L'enchantement noir à deux appels de l'anneau a le mérite de vous faire tenter par l'anneau à chacun de vos entretiens. Puis ça part en une pioche supplémentaire si vous êtes prêt à payer deux points de vie pour ça et à condition d'avoir au moins une créature. Frodo, Fléo de Sauron vous propose de baser votre deck entièrement sur cette capacité. Car après deux montées de niveau, il fait perdre la partie à un joueur qui l'aura lui-même blessé si l'anneau a atteint en parallèle sa pleine puissance. Pas simple de réussir à aller jusque là, mais je suis sûr que vous serez plusieurs à relever le défi en le mettant en commande zone. Et pour le coup, les capacités de l'anneau l'aideront vraiment à se faufiler sous les bloqueurs adverses comme vous l'avez vu précédemment. D'ailleurs, l'anneau unique prend également la forme d'un puissant artefact légendaire à 4. Il est indestructible, enfin soi-disant. Et quand il arrive en jeu, après qu'on l'ait lancé, on acquiert la protection contre tout jusqu'à notre prochain tour. Heureusement que ça ne fonctionne pas en le blinkant car c'est vraiment très très fort comme effet. Mais c'est pas fini, on peut l'engager pour mettre un marqueur fardeau dessus avant de piocher une carte pour chacun de ces marqueurs. Bon, le niveau de puissance de cet Arthos est énorme. Mais je viens mettre le hola avec une dernière ligne de texte désavantageuse. Au début de notre entretien, on perdra autant de points de vie que de marqueurs fardeaux sur l'anneau. Sauf qu'en commandeur, quand on démarre à 40 PV, ces fardeaux ne provoqueront que quelques légers picotements. Et l'anneau unique devra respecter l'esprit de la trilogie en étant très très convoité. Mais est-il vraiment indestructible ? Si on se jette dans la montagne du destin par exemple, ce superbe terrain mythique s'apparente à un Painland, ajoutant du rouge ou du noir tout en piquant d'un point de vie. Mais faites-en profiter, vos copains aussi, en payant 3 dont un rouge et un noir, et en s'engageant, elle collera un dégât à chaque adversaire. Mais surtout, son incroyable dernière ligne, on paye 7 dont un rouge et un noir, et on l'engage avant de le sacrifier lui et un artefact légendaire que l'on contrôle, pour détruire toutes les créatures sauf 0, 1 ou 2 créatures qu'on aura choisies. Vous voyez le lien avec la saga ou je vous fais un dessin ? Ou une trilogie hollywoodienne au choix ? En tout cas, on a là quelque chose d'extraordinaire. Bien que réclamant des conditions exigeantes, une vrasse fort avantageuse sur une sorte de Painland, c'est quand même pas rien. Avant d'arriver jusqu'au sommet le moins touristique du Mordor, Frodo serait peut-être bien resté tranquille dans sa comté. Car quelle infamie que de rater le second petit déjeuner, la collation de 11 heures, le souper ou le dîner ! Surtout quand on est entouré de ses meilleurs amis hobbits, ici une tribu à part entière, reprenant le sous-type Alflin, déjà vu dans les 7 donjons et dragons. Comme le montre le valeureux compagnon de Frodo, Sam, les hobbits sont logiquement très portés sur la nourriture, et donc les jetons du même nom dans Magic. Vous savez, c'est les artefacts que l'on peut sacrifier pour 2 mana génériques afin de gagner 3 points de vie. Ce 2-2 pour un blanc et un vert créera un jeton de nourriture à chaque fois qu'il verra une autre créature non jeton arriver en jeu à ses côtés. Mais il peut aussi sacrifier 3 jetons de nourriture pour envoyer une carte historique depuis votre cimetière dans votre main. Pour rappel, les cartes historiques sont les artefacts, les sagas et toutes celles qui ont le sous-type légendaire. D'autres chers compagnons aux pieds poilus sont à nos côtés. Avec Merry, écuyé du Rohan, 2-2 célérité pour un blanc et un rouge, s'il attaque avec une autre créature légendaire, il fait piocher une carte. Pipin, lui, est plus défensif. 2-2 vigilant ses parades 1 pour un blanc et un bleu. Il peut s'engager pour donner à une autre créature ciblée que l'on contrôle la protection contre un type de carte, l'empêchant d'être ciblé, blessé ou bloqué par une source du type choisi. Plein d'autres Hobbits, certes moins connus, ont des effets divers et variés liés aux jetons nourriture. Bref, c'est un véritable festin grâce aux familles Saké, Touk, Brandbook et autres corne-cul. Vous ne connaissez pas encore la moitié d'entre eux, autant que vous ne le voudriez, mais vous allez aimer moins de la moitié d'entre eux, à moitié moins qu'ils ne le méritent. A noter une Hobbit pas comme les autres, l'Obelia Saké de Besas. 2-3 flash menace pour 3 dont un noir. A son arrivée en jeu, elle ne produit pas des jetons nourriture, mais des trésors, autant que la force d'une carte de créature ciblée dans un cimetière adverse, qu'elle exilera au passage si la créature vient de mourir. Conditionnel, mais on ne crache pas sur un peu de rampe en noir. Perso, j'ai plus d'espoir en loto shérif corrompu, de 1 pour 2 en blanc noir, qui pond un trésor quand un adversaire joue son deuxième sort dans le tour. Ce halfelin et gredin vous piquera néanmoins de 1 quand ça arrivera. Ou même ce cher Smeagol, qui vous incite à tuer l'une de vos créatures durant votre tour, pour aller shipper un terrain dans le deck d'un adversaire. Stupide Hobbit, je fous ! Bon les Hobbits, la comté, la bouffe, tout ça, c'est sympa, mais stop ! Au loin, le Mordor étend inéluctablement son ombre. Et c'est l'occasion rêvée de revoir une mécanique inventée par Nicole Bolas himself. Qui a copié qui entre Sauron et le dragon le plus maléfique du multivers ? On est sûr que vous avez la réponse, mais souvenez-vous lors de la guerre des Planeswalkers quand on amassait. Un mot-clé qui permettait de se constituer une armée sous la forme d'un jeton de créatures qui grossissait peu à peu. Et bien ici, on amasse des orques. C'est strictement la même chose, sauf qu'au lieu d'amasser un jeton de type armé et zombie à la Bolas, Sauron gonfle ses rangs belliqueux avec les sous-types armés et orques. Mais Quentin, reprenons depuis le début, veux-tu ? Je suis sûr que des aventuriers de tous horizons nous rejoignent à l'occasion de ce voyage en terre du milieu. Alors prenons Gotmog, un humain et soldat 3-3 pour 4 dont un noir. Sa présence sur le champ de bataille donne contact mortel à tous vos jetons de créatures. Mais ce n'est pas tout. Quand il arrive en jeu, il vous permet d'amasser des orques 1. Car oui, cette capa est toujours suivie d'un chiffre. On prend un jeton armé orc 00, puis on lui met un nombre de marqueurs plus 1 plus 1 comme indiqué. Par contre, si vous aviez déjà un jeton armé en jeu, parce que vous jouez Grishnak ou Chagrat, admettons, et bien vous n'en créez pas un autre. Mais vous rajoutez au token existant le nombre de marqueurs plus 1 plus 1 indiqué. Ok, mais laisse-moi apporter quelques précisions pour les joueurs plus expérimentés qui joueront ces nouvelles cartes avec celles qui amassent dans la guerre des Plains Walker. Si ça arrive, alors vous ne créerez pas de deuxième jeton armé, mais votre jeton armé et zombie made in Nicole Bolas deviendra aussi de type orc. Et dans tous les cas, si jamais ça arrive quand vous contrôlez un changelin, n'oubliez pas qu'il est aussi de type armé puisqu'il a tous les types. Alors, à lui les marqueurs ! Assez de crossover veux-tu, revenons au Mordor avec le seul l'unique, et je ne parle pas de l'anneau, mais du grand méchant de la saga Sauron. Parmi ses nombreuses versions, attardons-nous sur sa carte de rareté mythique baptisée le Seigneur Ténébreux. Ambiance ! Il coûte 6 noix, un rouge, un bleu et un noir pour une 7-6 dotée d'une parade extraordinaire. Pour réussir à le cibler, vos adversaires devront sacrifier un artefact légendaire ou une créature légendaire. Il dit aussi qu'à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, on amasse des orcs 1. En multi, ça va aller vite. Très vite ! Oui, et c'est pas fini, quand une armée que vous contrôlez inflige des dégâts à un joueur, l'anneau vous tente. Et à chaque fois que l'anneau vous tente, vous pouvez défausser votre main pour piocher 4 cartes. Vraiment très méchant ce grand méchant, mais ce n'est pas le seul puisqu'à ses côtés on retrouve ses fidèles Nazgûl. Ils sont au cœur d'un curieux cycle, leur carte commune s'appelant chacune Nazgûl tout court, mais possédant 9 illustrations différentes. Ne paniquez pas si vous rêviez de vous faire un deck centré sur eux, ils indiquent que l'on peut en jouer 9 dans son deck, et d'autres déclinaisons sont présentes à différentes raretés. Oui, et en commandeur, quoi de mieux que l'excellent roi sorcier d'Angmar pour prendre leur tête depuis la commande zone. Une belle 5-3 vol pour 5 dons de noir, il va demander aux adversaires de sacrifier chaque créature vous ayant infligé des blessures de combat avant que l'anneau ne vous tente. Ah, je l'aurais bien vu avec le flash celui-ci ! Malheureusement non, mais j'ai peut-être mieux comme dernière capacité, on peut défausser une carte pour le rendre indestructible avant de l'engager. La thématique légendaire est au cœur de ce set comme vous avez pu le remarquer. Ça va tellement loin que même Bill le poney a le droit à sa carte. On trouvera de précieux dorks qui leur seront dédiés comme l'Alpheline ravi. Mais c'est surtout mon deck 6C qui va être ravi ! Moi ce sont tous mes deck commandeurs avec du blanc qui sont ravis par l'arrivée du superbe enchantement légendaire, Floraison de l'arbre blanc. Coûtant 2 blancs, il donne plus de plus 1 et parade 1 à nos créatures légendaires. Mais ce qui en fait la meilleure antienne jamais édité, c'est qu'elle donne aussi plus 1 plus 1 à nos créatures non légendaires. Dans cette extension, même un sort d'éphémère comme la frappe fatidique d'Isildur a le sous-type légendaire. Il faut posséder une créature ou un planeswalker légendaire pour le lancer donc. Et juste après l'invasion de Fiora, les decks dans cette thématique et comprenant du noir ont déjà le droit à une nouvelle vrace potentiellement asymétrique grâce au chapitre 2 de la saga, un anneau pour les gouverner tous. Un cycle de terrain légendaire leur fera également plaisir, arrivant dégagé seulement si l'on contrôle une créature légendaire. Une condition pas si facile à cocher cependant, mais une jolie capacité qui peut valoir le coup de les jouer quoi qu'il en soit. Sur Foncombe, le bleu c'est un scry 2 pour 2 en l'engageant, là aussi seulement si l'on contrôle une créature légendaire. Le noir est Baraddour et veut voir une créature mourir pour amasser des orcas X pour 2xX, un noir et en s'engageant. Le rouge représente les mines de la Moria mais semble un poil cher payé, 2 trésors pour 4 en s'engageant à un exilant 3 cartes de son cimetière. Le vert c'est la comté vous proposant de créer un jeton nourriture pour 2 et en engageant une de vos créatures, pas forcément légendaire. Minas Tirith enfin porte les couleurs du blanc à merveille en incarnant possiblement le meilleur du cycle. On peut payer 2 et l'engager pour piocher une carte si l'on a attaqué avec au moins 2 créatures ce tour-ci. Tu m'étonnes que les humains gagnent à la fin. Consoulez-vous néanmoins si vous ne jouez pas blanc, on trouve un effet très similaire sur l'artefacta 3, corps de la marche. Continuons avec quelques mythiques monocolores qui feront lever le sourcil broussailleux de plus d'un magicien. Ombre de l'ennemi est un rituel coûtant 6 dont 3 noirs qui exilent le cimetière d'un joueur ciblé. On peut lancer les cartes de créatures exilées ainsi pour le reste de la partie, indépendamment de leur couleur de mana. Bon, ça demande de bien remplir les cimetières, de faire un tour à vide, mais vous aurez remarqué qu'on peut se cibler soi-même, alors qui sait ? En bleu, un superbe enchantement symbolisant la puissance du sorcier Saruman, et comme la mythique le représentant, elle joue sur le fait de réussir à caster 2 sorts dans le tour. Cette tempête coûte 6 dont 2 bleus, une parade 3 la protège, et quand vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, copiez-le. Si le sort en question est légendaire, sa copie ne le saura pas. C'est pas si cher payé pour un effet aussi puissant, qui se mariera par exemple à merveille avec la capacité cascade. En rouge, un autre enchantement démentiel, le banditisme malveillant, qui rappelle l'excellent massacre aux crocs de boucher. Pour X et deux rouges, on colle X à chaque créature quand il arrive en jeu. Et quand une créature contrôlée par un adversaire meurt, seulement une fois par tour, on crée un jeton trésor. Dans la même couleur, un rituel nous relate l'abattage du bois des Ents par les troupes orques de Saruman. Il rappelle vaguement ce cap-shift en demandant pour 5 de sacrifier X land pour récupérer autant d'artefacts et de land depuis les X cartes du dessus de sa bibliothèque. C'est donc risqué, et ce serait finalement plutôt pour bâtir un archétype du style de ceux basés sur créativité indomptable. Le vert est un rituel représentant les conséquences du précédent. Dernière marche des Ents est incontrable. Coup de fuite et vous fait piocher autant de cartes que la plus grosse endurance parmi vos créatures. Vous prenez ensuite autant de cartes de créatures de votre main que vous le souhaitez pour les mettre en jeu. Difficile de ne pas penser à leur conifrère, arbre de la rédemption, et son cul à 13 du coup là. Et vous ai-je dit que les Ents de Tolkien permettaient un retour en force de la tribu des Sylvains, quelque peu boudé depuis leur win. Les plus connus comme Fangorn ou Vif Sorbier ont le droit à leurs cartes. Un bel hommage est même rendu à leur lenteur légendaire à travers la saga reprenant le poème Longlist des Ents, comprenant pas moins de 6 chapitres et incitant à jouer le plus de types de créatures différents à la volo quoi. Ou à la Radagast, car lui aussi encourage le fait de s'éloigner de la dynamique tribale pour faire du cartes advantage. Il faut dire que bien d'autres tribus sont fièrement représentées aux quatre coins de la terre du milieu. Les humains bien sûr, qui se battent jusqu'au bout pour préserver leur civilisation. Ce corps du Gondor fera plaisir à Adeline par exemple, et il y a aussi plein de beaux humains légendaires, bien que pas forcément synergiques d'un point de vue tribal. Des figures connues comme Éomer, Théoden ou Éowyn tapent fort, surtout la version Borossagro de cette dernière, qui peut faire un sérieux trou dans les rangs ennemis. Elle exile une créature ennemi en arrivant en jeu si sa force est supérieure à la sienne. Et elle est 3-4 célérité pour 4. Face aux humains de la terre du milieu, une foule de gobelins et d'orques, forcément, et l'on doit absolument vous parler des maîtres archers orques, petites à un flash pour deux dont un noir, lancez-les au moment opportun. Car quand ils arrivent en jeu, si un adversaire pioche une carte qui n'est pas celle qu'il doit normalement piocher à chacune de ses étapes de pioche, ils infligent une blessure à une cible et amassent des orques 1. Mettez-leur le contact mortel histoire de punir les piocheurs compulsifs. Mon écousard et ses roues de la fortune seront ravis de les accueillir en tout cas. Mais dans Magic, c'est plutôt les gobelins qui ont fait des vagues depuis 1993. Ils pourraient s'intéresser à ce maraudeur de la Moria qui exile la carte du dessus de votre bibliothèque quand un de vos gobelins ou orques touche en combat un joueur. On peut ensuite jouer les cartes exilées ce tour-ci et c'est lui-même une 1-1 double initiative pour deux rouges. Il y a d'ailleurs un rituel à 3 rouges et X pour ramasser X orques, mais que certains paieront volontiers X égale 0 car elles donnent célérité et double initiative jusqu'à la fin du tour à vos gobelins et vos orques. Parmi les autres peuples de la Terre du Milieu, les nains et les elfes ne sont pas en reste eux non plus. Les Golas et Gimli déçoivent, soignons honnêtes. On pourrait plutôt parler de Galadriel ou de Glowin, l'émissaire nain, mais on s'attardera sur Arwen. De 2 pour 3 dont un blanc et un vert et arrivant en jeu avec un marqueur indestructible. Appréciez le Flavor parce que quand vous payez 1, retirez son marqueur pour donner l'indestructibilité à une autre créature ciblée jusqu'à la fin du tour, et bien sur chacune d'elles on met ensuite un marqueur plus 1 plus 1 et un marqueur lien de vie. Tout cela donne envie de la marier non pas à Aragorn mais à un certain Phalcospara, sauf qu'on pourrait dire la même chose de la version rare d'Aragorn, en blanc vert, qui joue aussi très bien avec les marqueurs de capacité. Alors, partons sur un ménage à 3 ? D'autres tribus plus inattendus ont droit à un peu de soutien, les araignées avec Arachnée, bien qu'on regrette qu'elles soient aussi chères. Les esprits, eux, regretteront autre chose, que cet excellent roi des parjures comporte du noir à la place du bleu, car il défase chaque esprit qui est la cible d'un sort, lui-même compris une plaie à gérer. Puis, quand un esprit que vous contrôlez repasse en phase, il pond un jeton 1-1, vol esprit. Mais merci surtout à Tom Bombadil, qui apporte un soutien que l'on n'attendait vraiment pas, Tribal Saga 5 couleurs. Et terminons par un crochet sur les thématiques équipement, renforcée par quelques belles épées, mais surtout l'enchantement reforgeage. Il pourrait s'ajouter au deck Hammer en moderne, permettant notamment de faire un coup d'équipement à zéro une fois par tour. En commandeur, c'est surtout la côte de Mithril qui pourrait faire des dégâts, coûtant 3, elle a le flash et l'indestructible. Quand elle rentre sur le champ de bataille, on l'attache à une créature légendaire que l'on contrôle, qui obtient à son tour l'indestructible. Avec un petit coup d'équipement, 2-3, sinon j'aime beaucoup cette carte. Mais Quentin, est-ce qu'il ne serait pas temps d'analyser un peu les versions alternatives de toutes ces belles cartes ? Eh bien, partons d'une focale un petit peu large, en explorant les royaumes ainsi que les reliques. En s'attaquant à un tel monument de la pop culture, l'éditeur du jeu savait qu'il y avait un double enjeu. Réussir à mettre en avant la richesse foisonnante du travail de Tolkien en le couplant à des pièces emblématiques de l'histoire de Magic, qui, on le rappelle, cette année, fête ses 30 ans d'existence. Ainsi, 30 réimpressions de terrain et d'artefacts mythiques, comme la Caverne des âmes, le Grand Chromleck ou même Caracas, ont le droit à une réédition version Terre du Milieu. Vous aurez d'emblée le droit à l'une de ces cartes version premium si vous achetez une boîte de booster. Mais elles sont aussi trouvables dans les booster collector, nous y reviendrons après. Vu la quantité de scènes d'anthologie qui peuplent l'imaginaire du Seigneur des Anneaux, difficile de ne pas aller piocher dans cette imagerie populaire pour une proposition inédite et parfaitement adéquate à cette grande fresque épique. L'extension propose un traitement inédit avec des scènes étendues sur plusieurs cartes. Les scènes ainsi formées par ces cartes borderless composent d'imposantes fresques de tailles diverses. Pour accompagner la célébration de la sortie, vous pourrez trouver dans des packs d'avant-première une des six cartes composant une autre célébration, celle de l'anniversaire de Bilbo, pour que notre périple à travers la Terre du Milieu commence en même temps que celui de Frodo. Pour se repérer, les terrains de base ne sont pas en reste avec la possibilité de mettre la main sur des versions full art reprenant les célèbres cartes dressées par Tolkien lui-même quand il a imaginé la Terre du Milieu. En chemin, la tentation exercée par l'anneau unique affecte bon nombre de personnages. On peut ainsi retrouver 30 créatures légendaires dans un cadre spécifique représentant l'anneau, avec une illustration alternative mettant en scène l'épreuve subie par le personnage. 3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel, 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, 9 pour les hommes mortels destinés aux trépas. Pour symboliser la construction du pouvoir de Sauron, nous aurons droit dans les boosters collectors de toutes les langues à des versions alternatives du célèbre anneau solaire, représentés sous la forme des anneaux de pouvoir elfes, nains et ceux des hommes. Ces cartes seront rédigées en Kenya, le langage des hauts elfes, et les versions ne seront pas réparties équitablement. Comme dans le mythe, les anneaux elfes seront en plus faible quantité, 300 sérialisés avec un traitement foil double arc-en-ciel et 3000 en non-foil. Les anneaux nains, 700 exemplaires sérialisés, 7000 en non-foil. Et enfin les humains, 900 exemplaires sérialisés rainbow, 9000 exemplaires non-foil. Un pour le seigneur des ténèbres sur son sombre trône, au pays de Mordor où s'étendent les ombres, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Ne tournons plus autour du pot, on s'en rapproche de plus en plus, et nous voyons l'avidité grandir dans vos yeux. Qu'en est-il de ce fameux anneau ? L'artefact légendaire le représentant existe en version normale, en version scénique, en illustration étendue évidemment, mais aussi dans une version sérialisée unique. Un seul exemplaire au monde, trouvable quelque part dans un booster collector anglais. Un sacré ticket d'or dont le destin ne sera sûrement pas au fond d'un volcan, puisqu'il s'annonce déjà comme la carte Magic la plus chère n'ayant jamais existé. Et vous, avec un tel item, que feriez-vous ? Maintenant que nous avons vu l'ensemble des trésors à dégoter dans cette fantastique terre du milieu, faisons un petit tour d'horizon des produits où les dégoter. En bonne extension d'univers infini, celle-ci propose aux fans de Tolkien de s'initier à Magic avec un kit de démarrage de deux decks de 60 cartes au power level moins important, idéal pour débuter. Les boosters Jumpstart constituent également un excellent produit pour l'initiation. Leur sélection contient d'ailleurs 5 rares pas tout à fait exclusives, puisqu'on aura aussi une chance de les trouver dans les boosters collector. Pour les joueurs plus expérimentés dans les boosters de draft, on ne trouvera ici qu'une rare mythique, parfois des cartes showcase ou à illustration étendue. Si vous ne draftez pas entre amis, choisissez les boosters d'extension et regardez le détail de leur contenu sur ce tableau. En gros, on peut avoir jusqu'à 4 rares plus une carte de The List. Le graal pour les collectionneurs de l'extrême reste le booster collector. Comme vous le voyez, on peut y choper jusqu'à 7 rares mythiques, mais aussi toutes les formes de traitements alternatifs, dont un des fameux 30 boxstoppers en version normale ou search foil dans un booster collector sur 3. Avec encore plus de chance, vous y dénicherez un des anneaux solaires évoqués juste avant, peu importe la langue du booster, et vous aurez précisément moins de 0,00003% de chance d'avoir l'anneau unique unique dans un booster collector anglais. Bonne chance ! Le bundle, en plus de ses 40 terrains, de son dé géant et de ses 8 boosters d'extension, propose les 4 variantes scéniques de Frodo, Sam Sagaz, Gollum et l'anneau unique, juste avant la destruction de ce dernier. Dans le bundle gift illustré aux couleurs de Gandalf, qui sort lui le 7 juillet, le spin-down sera d'une couleur différente, et vous aurez en plus un booster collector. L'extension arrive évidemment avec sa fournée de 4 decks commandeurs préconstruits. Chaque deck propose 20 nouvelles cartes exclusives, complétées par des rééditions, toutes avec des illustrations qui les ancrent dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ils sont accompagnés par un booster collector échantillon de 2 cartes. Les Cavaliers du Rohan est un deck blanc-bleu-rouge tribal humain mené par Eowyn. Frodo, Hobbit audacieux, est partenaire avec Sam, serviteur loyal, pour mener le deck blanc-noir-vert nourriture et communauté. On a là une thématique jetons-nourriture, et donc gain de vie qui s'annonce poilante. Galadriel est bien évidemment le général du conseil elfe, un deck bleu-vert avec la sous-thématique marqueur et vote en multijoueur. Enfin, les armées du Mordor sont menées par un sauron bleu-noir-rouge, centré sur l'amassement d'orques et la réanimation. La plupart de ces decks ont évidemment des sous-thématiques liées à la tentation de l'anneau. Il en reste un peu, on vous le met quand même ? Ce n'est pas fini en effet avec la célébration du 3 novembre au tour du Seigneur des Anneaux, de nouveaux produits feront leur apparition. Les boîtes scéniques proposeront 6 cartes borderless formant une scène entre elles. Elles seront aussi sous la forme de 6 cartes d'illustration avec un chevalet pour les présenter, ainsi que 3 boosters d'extension. Il existera 4 modèles de ces boîtes, qui seront en quelque sorte un mix entre un secret clair et un mini bundle. Une deuxième fournée de boosters prêts à jouer seront disponibles avec de nouvelles cartes dans un Jumpstart Volume 2. Et enfin, puisqu'on n'arrête jamais l'hyperspécialisation, les boosters collectors auront pour la première fois une version déclinée avec d'autres traitements à l'esthétique a priori plus rétro. On y trouvera aussi une nouvelle forme de Premium sur laquelle nous ne savons encore rien et il n'y aura aucune des cartes sérialisées évoquées précédemment et on trouvera 5 cartes rares mythiques sur les 15 du booster. Si on devait résumer cette extension du Seigneur des Anneaux que les joueurs modernes et Legacy se rassurent ou soient déçus, leurs formats ne seront pas chamboulés par cette sortie. Par contre, comme c'est régulièrement le cas en ce moment, l'extension propose de petites perles pour le commandeur. Déjà, avec toutes ces créatures légendaires, il y a de quoi créer une quantité vertigineuse de nouveaux decks et vos decks Singleton préexistants trouveront forcément à boire et à manger. Et je pense que le véritable défi était de réussir à capter l'essence de l'œuvre de Tolkien pour la transposer sur des cartes magiques. Certains choix ne plairont pas à tout le monde, mais honnêtement, on s'incline devant l'accomplissement de cet objectif. Le flavor sur les cartes est juste démentiel. Ouais, c'est clairement la meilleure transposition de licence depuis que Godzilla avait débarqué dans Ikoria. Il y a un tas de références qui se retrouvent dans les capacités et je serais curieux de savoir lesquelles vous avez capté de votre côté. Partagez-nous ça en commentaire car ça mériterait vraiment d'être compilé. Petit hic derrière la hype provoquée par cette réussite, Playy nous a averti que certains produits seraient sûrement épuisés dès la sortie. Alors, ne tardez pas à précommander sur leur site si jamais, avec, on le rappelle, le code CHIC 2023 pour 50% de points de fidélité supplémentaires et nous soutenir. Heureusement, il y aura de quoi faire pour drafter le set pendant le Command Fest d'Annecy les 24 et 25 juin. On a vraiment hâte d'y être. Mais d'ici là, on vous souhaite de belles ouvertures en avant-première d'abord. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans les mines de la Moria. Bello ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501